Il y a cette jolie phrase d'Alexandre Jolien qui dit « Dans la bulle de l'ego, ça sent le renfermer ». Bonjour, ici Manuel van der Straten. Aujourd'hui, dans la Minute de Mano, nous voyons ensemble que l'ego peut nous mettre des bâtons dans les roues, peut vraiment nous freiner dans des situations alors qu'on rêve que d'une chose, c'est de pouvoir s'étendre, c'est de pouvoir vivre le meilleur, c'est de pouvoir y aller, c'est de pouvoir avancer, c'est de pouvoir gagner. Je vous donne un exemple. Par exemple, quand on reçoit un feedback négatif d'une personne, pour autant que ce feedback soit bienveillant et constructif, il y a plusieurs manières de prendre les choses. Soit on va se dire « Pour qui il se prend celui-là ? » et donc fin de l'histoire. Et puis il y a moyen de se dire « Ok, je ne vais pas prendre les choses de manière personnelle, je vais prendre de la distance par rapport à ça, je vais intégrer, je vais respirer, et puis je vais me poser les questions suivantes. Qu'est-ce que ça m'apporte de recevoir ce feedback-là ? Qu'est-ce que je peux en faire et comment est-ce que je peux m'améliorer par rapport à ça ? Ensuite, si je me retrouve dans cette situation, si cette situation devait se reproduire, comment je ferais avec les outils et les informations que j'ai aujourd'hui ? Alors moi, je vous propose de réfléchir à ça pendant une semaine jusqu'à la prochaine minute de Mano et vous voyez ce qui change dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la. Il y a plus d'informations dans l'article que je vous écris ici en dessous. Il y a quelques questions clés aussi que vous pouvez mettre en pratique. Si vous avez envie de me donner du feedback, j'en reçois régulièrement et je vous en remercie. N'hésitez pas à m'écrire à mano-at-mano-vds.be Mon email est ci-dessous ou à me contacter via mon site www.manoel.be Et si vous avez envie d'un changement immédiat dans votre vie parce que vous avez l'impression que vous êtes coincé dans une situation et que vous avez envie qu'on en parle, n'hésitez pas, contactez-moi, je serai ravie de pouvoir vous aider. Sur ce, je vous dis à bientôt ! Je vous dis à bientôt !